Salut à tous ! Au printemps, nous, les fleurs mâles, on produit et on libère du pollen qui est transporté par le vent sur des centaines de kilomètres jusqu'à arriver à une fleur femelle. Et c'est ainsi qu'on obtient une graine qui formera nos futurs enfants. Ce phénomène s'appelle la pollinisation par le vent et... Dégage. Donc le pollen, c'est du sperme de fleurs. Et tous les ans, je me prends une énorme faciale. Ah, j'en ai dans les yeux, la gorge, ça coule de partout. La seule différence avec un boukake, c'est que le boukake, tu utilises moins de mouchoirs. Mon record d'éternuement à la suite, c'est 18. Je suis plus enrhumé au printemps qu'en hiver. Comment tu peux appeler ça la saison des amours quand un quart des français n'osent plus sortir ? Spring is coming. Alors n'ouvre pas les fenêtres. Ah, je te jure, tous les lundis, je check des calendriers de pollinisation pour me tenir au courant de l'invasion. C'est notre météo à nous autres allergiques. Notre planning de la semaine se décide en fonction de ça. Comme toujours, rien à signaler du côté de la Bretagne. En revanche, chez les ch'tis... Oulah ! Va falloir acheter du nasonex, hein. Et si vous passez actuellement vos concours au parc floral, n'en veuillez pas aux organisateurs. Ça s'appelle la sélection naturelle. Le problème, c'est que la pollinisation est indispensable pour la reproduction des plantes, donc l'oxygène. Avec le pollen, on souffre, sans pollen, on meurt. On a vu la pollinisation par le vent, mais il y a aussi celle par les abeilles. C'est pourquoi leur disparition massive depuis 20 ans est catastrophique. Nan docteur, j'en peux plus, il me faut un arrêt maladie là ! Mais tous les jours à la ruche, il se passe quelque chose ! Entre les ours qui volent notre miel, les humains et leurs pesticides, les guêpes qui partent avec nos femmes, les frelons asiatiques alors eux ! Nan franchement docteur, abeilles c'est pas une vie ! En gros, quand une abeille vient butiner le nectar d'une fleur mâle, le pollen de cette dernière se colle sur son corps. Et quand elle ira butiner une fleur femelle, le pollen se déversera naturellement pour la féconder. C'est un peu un échange de bons procédés quoi, c'est... C'est du trafic, complètement. T'as la marchandise ? Pas qu'un peu ! Et lui nectar du moins, tu trouveras pas mieux tout le balcon. Ah ouais, chanmé ! Hop hop hop, t'as ce que je veux ou pas ? Mais wesh, tu m'as pris pour un papillon ou quoi ? Bien sûr que j'ai ce que tu veux ! Tiens regarde ! Wouah ! Non d'un raflésia ! Tu l'as trouvée où celle-là ? 7-8. Jardin de Versailles ! Ouais c'est une bourge en plus ! Attends-toi ! Tiens je te fous tout mon pollen là ! Hé 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 ! Mets-la bien ! Continuons-moi frère ! Mais ce qui fout la haine c'est que... Cette allergie n'a pas toujours existé. Les premiers témoignages de rhume des foins ne datent que de 1820. En fait à cause de notre activité, la pollution dans l'air et le pollen ont fusionné pour créer un pollen mutant. Qui rentre plus facilement dans nos corps pour nous niquer. Et je me dis la pollution c'est une chose. Mais aujourd'hui on a le nucléaire ! Un jour il y a un de ces pollens qui va naître les gars ! Les résultats de votre test n'ont pas été concluants. Tout est négatif. Ressayissez-vous monsieur Trane. Car sinon je vais devoir me passer de vos services. C'est bien compris madame. Aïe ! Hé les gars les gars les gars ! Je crois que j'ai des supers pouvoirs ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je vous jure j'ai été piqué par une abeille radioactive ! Ha ! Et quoi t'es devenu abeille man c'est ça ? Ouais ! Tu vas nous balancer du miel ? Oh ! Mais non on sait tous que c'est n'importe quoi cette histoire ! Par contre c'est tabac il y avait du pollen sur elle qui s'est déversé dans ma plaie et... J'ai toujours détesté les fleurs. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient tant ça. Pourquoi ils s'en offraient lors des fêtes. Mais c'est parce que je ne connaissais pas le vrai pouvoir qu'elles renfermaient. Wow ! Avance connard ! Oh la ! On n'aurait pas failli dépasser le budget là par hasard ! Ah bah fais éternuer une abeille en 3D t'es marrant toi ! Si vous souhaitez voir un jour le trailer complet de Paul Edman... Abonnez-vous et laissez un pouce bleu ! Peace ! Ha ha ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021